Bonjour à tous, bon matin et bon vendredi. Aujourd'hui, dans notre discussion de la semaine, nous recevons, ou plutôt nous allons, dans la famille Desjardins. Bon matin! Comment ça va bien? Alors! Oui, on est content de vous voir. Vous autres, vous êtes équipés, pas juste pour le COVID, d'après moi, vous êtes équipés pour l'apocalypse aussi. Non, on a entendu que les piscines et les campings réouvraient, on voulait que tout le monde sache que nous, on est prêts! Oui! J'avais hâte d'aller camper, c'est bon! D'aller baigner! Sinon, comment ça va, ou plutôt? Tu as le droit des allumés! Très bien! Confinement, des très bons projets, on n'est pas obligés de se raser, on n'est pas obligés de se laver, on sort peu, fait que... Une fois par semaine, les piscines, on se lave, mais c'est à peu près tout. Ça, tu n'as pas les odeurs. Vous vous endurez vos odeurs personnelles les uns les autres, c'est ça? On les sent même plus! Ça fait trop longtemps! Sinon, comment vous vivez ça, le confinement, depuis le début en famille? Ça va bien! Au début, on était tout le monde confiné pendant quasiment un mois. Là, Julie a repris l'école depuis pas trois semaines, environ. Ça fait que quelques semaines, en fait, puis, écoute, ça va bien. On fait chacune, moi, je reste avec ma fille à la maison. On se voit sur l'heure du dîner, parce que moi, je suis en télétravail. Moi, je travaille au gouvernement du Québec, pour être au Québec, puis c'est ça, avec les mesures de pandémie, ils vont travailler chacun à distance. Ça fait que c'est sûr, c'est ça. On apprend à travailler avec Zoom, avec Teams, etc. Mais si tu ne mets pas la caméra, on peut se couper les oncles d'orteils et on est là encore, quelque chose comme ça. C'est sérieux! Non, mais honnêtement, ça va bien. On a réussi les deux à continuer à travailler, à avoir nos emplois, puis ça va bien en famille. Écoute, je peux jouer au 21 à midi avec ma fille au basket, puis on ne pourrait pas aller dîner ensemble. Non, non, c'est vraiment plus relax. Oui, c'est ça. Pour ne pas avoir à se taper le trafic, le transport, tout ça, c'est sûr qu'on gagne du temps qu'on peut mettre ailleurs. Ça fait partie des avantages, mettons, de la situation. Oui. Puis vous autres enfants, est-ce que vous trouvez que ça va bien? Ben oui, ça va bien. On est retournés à l'école, c'est dur, parce qu'on doit tout le temps suivre des flèches partout dans l'école. Puis on se met du pouiche partout, mais ça va bien. Partout, partout, le pouiche. OK. Vous avez une douche de Purell quand on va rentrer à l'école, pour être sûr qu'il n'y a rien qui passe. OK, oui, c'est bon. On met du pouiche tellement souvent que moi, même la fin de semaine, à toutes les demi-heures, si je ne me suis pas lavé les mains, on me met du pouiche, là, en vrai, je file mal puis je cherche la bouteille, juste parce que ça devient un automatisme, c'est plusieurs dizaines de fois par jour qu'ils squichent ou ils se lavent les mains, ça fait une danse. Puis toi, Mia, tu es au secondaire, donc tu n'es pas retournée à l'école. Comment tu vis ça? Ben, j'ai des cours en ligne. C'est sûr, ça commence à être long un peu, rester à la maison, mais sinon, ça va, là. Je n'ai pas grand-chose à dire. OK. Si je pleuve tranquille, tant mieux. Elle est de jeunesse qui aime bien ça, hein? Oui, c'est vraiment cool. C'est un peu drôle parce qu'avant, on avait des réunions de jeunesse aux deux semaines puis depuis le confinement, il y en a plus, il y en a toutes les semaines. C'est ça. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va arriver pour la suite. Mais là, en tout cas, on est bien contents de faire ça puis je suis vraiment content de voir tous les ados à chaque semaine. là, c'est vraiment cool. Julie, toi, t'es prof au primaire, à l'eau vive. Fait que depuis, quoi, deux, trois semaines? Deux semaines, tu as recommencé? Ah, c'est... Ben, nous autres, ça fait quatre semaines qu'on est rentrés. Les élèves, ça fait trois. Mais, tu sais, on a joué au yo-yo depuis le début, vraiment, parce qu'au début, le ministre a dit « Bonnes vacances! » Puis, après ça, une journée après, nous, notre directrice, elle a dit « Mais non, nous, on est au privé! » « C'est pas des vacances! » Fait que là, on a fallu tout le monde connecter nos élèves, s'organiser. Puis, une fois qu'on pensait que tout ça, ça allait filer jusqu'à la fin de l'année, ben là, le ministre a dit « Vous retournez à l'école! » Mais juste la moitié de vos élèves puis vous continuez de vous occuper des autres aussi. Fait que ça a été beaucoup d'adaptations, mais en même temps, il y a beaucoup de beaux côtés là-dedans. En fait, on se retrouve dans un contexte avec nos élèves où est-ce qu'on a un peu toujours rêvé. Donc, on a toujours un peu rêvé dans le sens que, tu sais, on a des ratios d'élèves vraiment intéressants. Travailler avec 10 enfants à la fois, c'est pas du tout comme 25. Il y a beaucoup d'avantages. Tu sais, je reviens très fatiguée. Je suis fatiguée de mes journées parce qu'on fait l'école à l'école puis après, on fait l'école à la maison. C'est des longues journées, mais je suis beaucoup moins fatiguée dans mes nerfs. Mon corps est fatigué, mon cerveau est fatigué, mais mes nerfs sont vraiment top-notch. Puis ça, mon mari apprécie ça. C'est bon! Là, au moins, c'est ça, il reste environ quatre semaines d'école? Trois semaines, oui, ça achève. Trois semaines, c'est ça quand même. C'est tout un... Je trouve que c'est important de le faire, mais pour vous autres, ça a été tout qu'un changement rapide pour une petite période de temps. Oui, puis tu sais, il y a aussi de nos élèves qu'on n'aura pas revus qui sont à la maison. On les voit en team, mais on s'entend. Après sept ans, une rencontre team, c'est ça. T'es dans ton temps, c'est beau ton toutou! Tu sais, ça te sent plus... C'est pas une autre... Pareil comme en vrai. Puis ça, ça a été un deuil aussi pour plusieurs profs, je pense, de comprendre qu'il y a certains de nos élèves qu'on ne verrait pas en vrai. Ça allait se finir de même. Ça faisait quand même six mois qu'on partageait nos vies avec ses enfants-là, ses enfants de sept ans, on s'attache beaucoup. Là, du jour au lendemain, on ne revient plus, mais on ne dit pas bye-bye, on ne leur explique pas. C'est juste comme ça. L'année, c'est le même, ça va se finir pour eux autres. Ça a été un petit moment plus triste pour moi, les premières semaines quand j'ai réalisé ça. Mais là, on fait avec Anne. Oui. Elle est graduée de sa sixième année, donc on a une graduation de confinement, mais pas de parents, pas de personnes. C'est un peu spécial. C'est quand même un bon jalon passé et ça va être un peu différent. C'est quand même moins pire que ceux qui graduaient de la seconde à cinq. C'est moins effectif. Ça va être une graduation de curelle. Mais elle fait de même, c'est sûr. Et dites-moi un peu, peut-être deux éléments, un élément, c'est quoi que vous avez trouvé le plus difficile en famille dans le confinement? Puis de l'autre côté, je sais que François t'a mentionné cet aspect-là de pouvoir jouer au basket un peu le midi avec Mia, mais sinon, il y a-tu cet élément-là de qu'est-ce qui était le plus difficile? Puis de l'autre côté, est-ce qu'il y a quelque chose qui a ressorti, qui a fait comme, hé, ça, ça, mettons, on n'avait pas fait ça en famille ou on a découvert quelque chose que peut-être qu'on va garder même après le confinement? C'est une bonne question. Tu veux répondre sur les irritants ou sur les bonnes chapelles? Bon, on s'entoure assez bien, mais honnêtement, moi, les irritants, c'est tout ce niveau que tu travailles, Team et Zoom, c'est incroyable comment ça ne permet pas l'interaction réelle entre les gens, d'être un peu à la vivacité d'esprit. Tu ne peux pas répondre tout à côté, il faut t'attendre ton temps, puis c'est plus difficile de travailler, mais on arrive à le faire quand même dans ces conditions-là. Mais généralement, je trouve qu'on est tous un peu plus zen, un peu plus, on prend plus le temps de faire les affaires. Des fois, on s'ouvre plus tard des choses qu'on ne pouvait pas faire parce qu'il y a toujours des activités le soir. Mais de quoi? Oui. Ça fait que généralement, ça va bien quand il n'y a pas trop de chicane entre les garçons. Non, il n'y a pas ça. Non, mais moi, je pense que ça a été un défi au début de chacun qui trouve son espace aussi parce qu'on avait toutes des activités à continuer et notre maison, on est bien dedans dans la mesure où on n'est pas si souvent dedans, dans le sens que ce n'est pas une énorme maison. On a chacun notre chambre, mais on n'a pas de bureau, on n'a pas de... Fait que là, il a fallu que chacun trouve son espace, qu'on partage les espaces. On s'est fait un bureau, mais on avait besoin les deux. Fait que tu sais, il fallait être compréhensif les uns envers les autres. Les enfants avaient tous besoin, chacun de leur appareil électronique. Il y avait tout le temps des rencontres, mais pour le même moment, il fallait aller leur start pour arrêter le travail. Fait que ça, moi, ça a été un peu dur au début, là. Vidéotron, tu n'es pas toujours au rendez-vous, non plus. Non plus. On a remonté le nouvel routeur quelques fois pour créer ça. Écoute, avec les appareils connectés en même temps, ça te pensait... Appareil, oui, c'est ça. Moi, je suis une fille de routine beaucoup aussi. Fait qu'au début, j'avais hâte que ça ressemble. Puis il y a eu une journée qui ressemble à l'autre. J'avais l'impression qu'à chaque journée, il y a eu de nouvelles choses, il fallait s'adapter. J'avais hâte de retrouver une routine. Mais les points positifs, moi, en général, je trouve que c'est tout le temps bien. C'est dur de changer des choses quand tu es en train de courir. Je trouve que des fois, pour faire des changements, il faut que tu t'arrêtes. Puis là, tout s'arrêter en même temps. On a tout foutu à faire. Toutes nos repères, toutes nos activités normales. Ça a été le même pour tout le monde. Mais ça, ça permet que quand tu recommences à courir, tu fais différemment, je pense. Fait que dans notre famille, je pense qu'il y a des choses qui vont rester, des moments de complicité qu'on vit maintenant. On va avoir envie de les vivre plus souvent. On va avoir... Tu sais, quand ça va recommencer comme avant, on va avoir encore plus hâte de se retrouver ensemble, je pense. On va se prendre les uns des autres. C'est un peu spécial. On vit ensemble, on va s'ennouiller. Oui. Puis, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qu'on va avoir envie de faire différemment. Oui. J'avoue, c'est ça, ça change. Ça amène à réfléchir sur des... C'est comme il y a une tension. Il y a des nouvelles choses que tu veux faire. Tu veux faire plus au... Mettons, pas au ralenti, mais descendre un peu le rythme. En même temps, il y a cet élément-là. Je suis d'accord avec François pour être tout le temps régulièrement comme ça en Zoom. Tu vois, il n'y a pas... La chaleur humaine des personnes puis l'interaction n'est pas pareille puis ce n'est pas la même chose. Puis, de l'autre côté, moi, il y a des affaires, tu sais, des affaires qui ont fini abruptes. Bien, François, notre saison de hockey a fini abruptes. C'est vrai que... On est le premier à faire. Bien, moi, ça a été... Ah non, je ne peux pas. Tu sais, c'était un manque pour moi de dire OK, la saison est vraiment finie. Tu sais, de dire bien là, il faut trouver d'autres activités à faire physiques pour se garder. Ça fait que c'est ça qu'il y a des belles affaires que tu dises OK, on va garder ça. Il y en a d'autres que tu dis OK, il est comme temps que ça recommence, qu'il y a des affaires qui retraînent comme de la vie d'avant. Tu sais, il y a comme un mix des deux pour moi qui est là. C'est cette tension-là de, oui, le côté où on peut changer les habitudes. Tu sais, nous autres aussi, on soupe excessivement tard par rapport à l'habitude. On a l'impression qu'on est dans un décalage horaire à chaque jour parce qu'on... Ça arrive l'heure du souper habituellement, mais là, souvent, on a même des réunions, des meetings. On soupe, OK, les rendus, je n'ai pas su, je n'ai pas fin, OK, on soupe vraiment plus tard. Ça fait que, tu sais, des éléments comme ça puis de souper plus, peut-être pour vous autres, ça n'était pas, mais pour nous, de, comme, pratiquement tout le temps souper ensemble ou de nage ensemble parce que, tu sais, ayant des enfants avec des âges différents et avec des vies actives, tu sais, là, on était plus dans un mode de, OK, il faut se céder que, OK, là, on fait un souper de famille. Là, c'est plus on fait un souper de famille, c'est pas mensage tous les soirs, là. C'est pas une surprise, là. Fait qu'il va y avoir ça aussi à réajuster après, là, mais, oui, il y a du beau puis il y a des éléments où tu dis, là, il faut que ça aille des choses, il faut qu'il reprenne, là. De savoir comment vont les gens, aussi. Tu sais, il m'a dit qu'il allait bien sur Messenger, mais quand tu ne vois pas les gens, en vrai, moi, j'ai hâte de savoir comment va tout mon monde. C'est sûr qu'il y en a qu'on voit encore, là, puis, tu sais, la famille, aussi, on les voit, on prend des marches puis on se fait des coucous, là, mais, c'est ça, de revoir toute notre gang d'amis, notre monde puis voir comment tout le monde va. Ça, ça va être un moment important, là. Oui, vraiment. Mais, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps à ce temps-là. Oui, ça fait partie des bonnes nouvelles. Les campings rouvres, on va pouvoir, tu sais, faire, même si on ne pourra pas aller nécessairement loin, mais au moins, on va pouvoir faire des petites activités de camping comme ça. Ça, c'est l'aspect positif, là, avec le beau temps qui reprend. Puis, l'été, qui est repris depuis une semaine, là, qu'il a décidé de prendre. Mais, c'est ça, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis, bien entendu, on vous aime beaucoup. On a hâte de vous voir en vrai. Ça va faire une bonne différence. On a hâte d'être, tout le monde, à l'église aussi, ensemble, puis d'être capable de reprendre une certaine vie pseudo-normale, là, dans un petit pas long. Donc, bien, sur ça, merci encore. Je souhaite une très belle journée. On se voit bientôt. Merci. Et quand on vous aime aussi, bye-bye. Oui. Bye, tout le monde à la maison. On se voit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada